Monsieur le Président, mes chers collègues, cette intervention se fera également à deux voies. Ce rapport est important pour notre collectivité. Il suffit de constater le nombre et l'engouement des prises de parole au sein de notre Assemblée. Ce schéma des solidarités dépasse son caractère purement légal et obligatoire pour donner le sens des actions sociales. Au regard des orientations, ce schéma aurait pu être présenté en commission générale et pas seulement en commission spéciale développement solidaire. En ce qui concerne les documents qui nous ont été remis, nous tenions à en souligner la grande qualité, tant sur le fond que dans la présentation. Restons toutefois attentifs car ces documents restent peu accessibles à ceux qui ne maîtrisent pas les politiques concernées. Quelques mots sur les cahiers thématiques. Concernant le développement social, il aurait mérité d'être sorti de son cadre puisqu'il interroge toutes les politiques sociales et même plus largement. Il devrait apporter l'engagement et la vision, ce qui n'est pas vraiment le cas. Vous insistez beaucoup sur le numérique pour mieux communiquer et informer. C'est une évolution nécessaire. Pour autant, on semble percevoir derrière ces mots une évolution du service rendu dans lequel, d'un simple outil, le numérique deviendrait l'interface de la politique. Dans l'accompagnement social, nous souhaitons mettre en garde contre une évolution purement comptable et nous rappelons que l'accompagnement de situation sociale passe avant tout par l'humain. A ce sujet, nous insistons sur l'importance de l'accueil, qu'il soit physique, téléphonique, l'accueil suppose des personnes formées mais surtout polyvalentes. C'est dans une dimension qui n'est pas bien prise en compte car elle touche à l'organisation du travail et à la vision de l'emploi social. Nous aurions aimé une plus grande ambition sur l'évolution des personnels. Concernant le partage de l'information, son développement est une condition de cohérence et d'efficacité. Nous souhaiterions qu'après l'adoption du schéma, vous envisagiez la réalisation d'un cahier des charges pour encadrer ce partage d'informations qui pose des questions éthiques et déontologiques. Concernant l'enfance, d'une manière générale, nous savons que la prévention s'est nécessite des moyens financiers qui souvent sont dévorés par des actions d'urgence. Il convient donc d'arriver à démontrer l'impact de son résultat. Il faut mettre en œuvre une évaluation comme on le fait pour tout contrôle de gestion de nos politiques publiques. L'élément principal que nous souhaitons mettre en avant est la nécessaire soufflaise des structures. Les différentes solutions de placement et d'assistance éducative sont nécessaires car les solutions sont de plus en plus complexes. Mais ces solutions doivent être fluides entre elles. Pour cela, il faut affirmer la construction en réseau qui assure le partage des compétences les plus spécialisées. Pour les familles d'accueil, c'est une condition indispensable à leur maintien qui reste une solution très favorable pour l'enfant. Il faut créer le lien avec la PMI qui joue un rôle essentiel de prévention puisqu'elle peut intervenir dès la petite enfance. De même, il conviendrait de travailler le déploisonnement avec l'éducation en classe maternelle afin de mieux servir les jeunes enfants et d'optimiser les équipements. Par ailleurs, une des missions de la protection de l'enfance est l'accueil des mineurs non accompagnés. Avec plus de 900 cas à l'étude sur les 9 premiers mois de l'année 2017, le service de la métropole est saturé. Nous avons fait le choix d'externaliser cette instruction qui devra être en place pour 2018. Nous pourrons alors en évaluer les effets. L'autre point concerne le logement. Malgré les places d'accueil créées en urgence, plus d'une centaine d'entre eux dortent dans la rue avec toutes les conséquences inhérentes à ce type de situation. Le 20 octobre dernier, le Premier ministre s'est engagé à ce que l'État prenne en charge leur première évaluation ainsi que leur hébergement juste à ce que leur minorité soit confirmée. Malheureusement, nous sommes plus sceptiques sur sa capacité à apporter une solution nationale déclinable au plan territorial. Pourtant, sur ce sujet particulièrement, c'est une réponse concertée et opérationnelle que l'État et les collectivités doivent mettre en œuvre au plus vite. Vous avez indiqué de travailler avec le préfet. Nous attendons maintenant des actes. Je vous remercie, Monsieur le Président.